Vivant depuis quelques années sur la côte d'Azur, Célim Olivier, qui n'est autre que le fils de Michel Fourniret et Monique Oliver, a été placé en garde à vue du côté de Nice dimanche 2 juillet 2023. Il est accusé de tentative de viol sur mineurs. Mort le lundi 10 mai 2021 à l'âge de 79 ans, Michel Fourniret était surnommé « l'ogre des Ardennes ». Unanimement reconnu comme étant l'un des pires tueurs en série de l'Histoire de France, il était en prison depuis son arrestation en 2003. Cinq ans plus tard, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, pour avoir tué 7 jeunes filles en France et en Belgique. Avant sa mort, Michel Fourniret a avoué pas moins de 11 meurtres. Dimanche 2 juillet 2023, si esti son fils Célim Olivier, issu de son mariage avec Monique Olivier, qui s'est retrouvé au cœur de l'actualité. En effet, ce dernier a été placé en garde à vue du côté de Nice pour tentative de viol sur mineurs, comme l'a révélé le Parisien. Aujourd'hui âgé de 35 ans, Célim Olivier réside depuis plusieurs années sur la côté d'Azur. Pour l'instant, il est reproché au fils de Michel Fourniret d'avoir tenté d'agresser une jeune fille âgée de 16 ans dans un ascenseur. Il aurait ensuite pris la fuite avant d'être interpellé par des policiers de la sécurité publique. Les circonstances de cette tentative d'agression restent cependant encore à déterminer. Ayant vu le jour en 1988, Célim Fourniret a découvert les crimes commis par son père, avec la complicité de sa mère, durant son adolescence. Âgé de 15 ans au moment où ses deux parents ont été arrêtés puis incarcérés, il avait été confié à l'un de ses oncles, puis à son demi-frère. Célim Olivier, le fils de Michel Fourniret utilisé comme appât par ses parents pour mémoire, l'enquête menée sur les agissements de Michel Fourniret et Monique Olivier avait mis en évidence le fait que Célim Olivier avait été utilisé comme appât par ses parents. Par exemple, l'une des victimes de Michel Fourniret, Fabienne le roi, ne s'était pas méfiée lorsque Monique Olivier, alors encore enceinte de son fils, l'avait abordée en 1988. La jeune femme de 20 ans avait ensuite été séquestrée, violée et tuée par l'ogre des Ardennes. Par le passé, Célim Olivier cesse d'exprimer à de rares reprises dans les médias au sujet de ses parents. Afin de ne pas être reconnue, il portait toujours une cagoule et des lunettes de soleil à l'antenne. Sa voix était parfois également trafiquée. Pour mémoire, la dernière fois que le fils de Michel Fourniret s'est exprimé dans les médias, c'était à l'occasion de la mort de son père en mai 2021. Il s'était notamment rendu sur le plateau de Touche pas à mon poste, une séquence télé qui avait énormément fait parler.